Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassal Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Jean-Loïc Lecalec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue et préhistorien, vous êtes directeur de recherche émérite à l'Institut du monde africain au CNRS, et vous venez de publier un livre qui sera sans doute amené à faire date, qui s'intitule La caverne originelle, art, mythe et premières humanités, aux éditions La Découverte, qui développe une nouvelle théorie sur la signification de l'art pariétal. L'art pariétal, c'est l'art que l'on trouve dans les grottes préhistoriques. La question qui sous-tend la réflexion du livre, c'est pourquoi l'homme préhistorique est allé au fond des cavernes dans les grottes pour peindre, alors que l'homme préhistorique ne vivait pas dans les grottes. Il s'agissait d'endroits sombres, froids, humides, dans lesquels on pouvait croiser des ours, dans lesquels la progression pouvait être difficile, et donc pourquoi diable l'homme est allé dans ces endroits pour peindre ces grottes ? Pour commencer cette émission, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler quelques repères chronologiques, parce que les auditrices et les auditeurs de ce podcast ne sont pas forcément habitués à cette période historique. La préhistoire débute avec l'apparition du genre humain, homo, il y a 2,8 millions d'années, pour se terminer avec les premiers documents écrits au quatrième millénaire avant notre ère. La préhistoire se divise en deux grandes périodes, le paléolithique et le néolithique. Le paléolithique c'est l'âge de la pierre taillée, la néolithique c'est l'âge de la pierre polie, la transition entre les deux se fait il y a environ 12 000 ans avec la dernière période glaciaire. Durant le paléolithique, les hommes sont des chasseurs-cueilleurs et au néolithique ils vont devenir agriculteurs et éleveurs. Notre espèce, homo sapiens, apparaît il y a environ 300 000 ans et l'art pariétal, celui des cavernes, concerne la toute dernière partie du paléolithique, le paléolithique supérieur et est exclusivement produit par homo sapiens. Ma première question c'est pourquoi seulement homo sapiens ? On peut penser notamment à l'homme de Néandertal qui a été contemporain d'homo sapiens jusqu'à sa disparition il y a 35 000 ans et on retrouve d'ailleurs une partie du génome de Néandertal dans notre génome actuel. Pourquoi seulement homo sapiens a produit de l'art ? Alors pour répondre à la question il faudrait peut-être se mettre d'accord sur ce que c'est que l'art parce que c'est un terme que nous utilisons nous pour désigner des œuvres que nous contemplons qui sont créées par des gens qui s'expriment à travers elles et qui finissent souvent dans des musées dans lesquels on va les contempler pour ce qu'est de l'art graphique en tout cas des arbres et des arts plastiques en général. Et c'est pas du tout certain que ce terme soit bien adapté pour parler de ce qu'on peut voir durant ce qu'on appelle la préhistoire et dans les cavernes en particulier. Alors il y a des discussions interminables sur la légitimité ou non d'utiliser ce terme. C'est une espèce d'exercice obligé quand les gens font un livre sur l'art préhistorique. Ils emploient évidemment le terme art préhistorique parce que tout le monde comprend. Mais il y a toujours dans l'introduction ou au départ un long développement pour dire oui, est-ce que j'ai bien le droit de dire ah ou pas etc. Alors moi j'emploie le mot oui mais dans le sens de artefact. C'est quelque chose qui est fait par l'humain. Tout ce qui est fait par l'humain c'est de l'art au sens étymologique du terme. Et c'est pas forcément quelque chose que nous trouverons artistique. C'est possible et c'est pas non plus forcément quelque chose que les gens qui ont produit ces tracés, ces images, ces sculptures, ces gravures eux-mêmes produisaient dans un but de ce que nous dénommons nous artistique. Donc c'est un petit peu compliqué comme ça mais il faut faire attention parce que la réponse du coup à la question elle tient là puisque Néandertal a produit des tracés préhistoriques, a produit, a fait de la peinture un petit peu et a fait des gravures. Bon comme maintenant il y a eu longtemps un débat à cause des datations. Maintenant c'est des oeuvres qui sont suffisamment anciennes en Europe occidentale pour qu'on dise c'est forcément Néandertal parce qu'il n'y avait personne d'autre. Bon donc c'est bien lui. Et ceci dit dire que c'est de l'art c'est difficile. En tout cas c'est des graphismes, il y a des graphismes qui ont été réalisés par Néandertal et la question du coup se transforme. C'est comment se fait-il que non pas que Néandertal n'ait pas produit d'art et que simplement les humains modernes, anatomiquement modernes, en aient produit. La question c'est plutôt comment se fait-il qu'il y a une telle différence dans la production des deux. Comment se fait-il que Néandertal n'a jamais produit de représentation, n'a jamais produit d'art qu'on peut dire au sens large figuratif ? C'est-à-dire les tracés laissés par Néandertal, nous, nous n'y reconnaissons rien. C'est des traits, des... C'est ce qu'on appelle des signes ? Alors c'est ce que les préhistoriens appellent des signes. Alors ceci dit, les signes ça a perduré jusqu'à nos jours et ça existe toujours la catégorie des signes. Les préhistoriens ils désignent signes tout ce qu'ils ne comprennent pas en réalité, c'est-à-dire tout ce qu'ils ne perçoivent pas comme représentant quelque chose de l'ordre du réel. Par exemple, si on voit une représentation d'un animal avec une grosse bosse, une trompe un peu massif, des poils qui pendent, etc., on se dit tiens c'est un mammouth, etc. Donc nous savons reconnaître un mammouth sur une peinture préhistorique. Ça ne veut pas dire que c'était réellement un mammouth. Ça ne veut pas dire que ça ne nous dit rien sur la signification réelle de l'image, mais nous, au moins, nous pouvons dire que ça ressemble quand même furieusement à un mammouth. Donc il y a toute une série de catégories, toute une série de figures qui sont dans cette catégorie, des choses que nous pouvons reconnaître. Et en gros, la moitié, c'est quand même énorme, la moitié des graphismes des grottes qui sont pour nous complètement hermétiques. C'est des traits, c'est des points, c'est des bâtonnets, voilà, c'est des triangles, des cercles, voilà. Et c'est géométrique, des tracés géométriques en gros. Et les préhistoriens appellent ça signe. C'est un terme conventionnel. Le risque avec le terme signe, c'est que ça nous pousse à penser que ça signifie. Alors que c'est une chose qu'il faudrait démontrer. Ce n'est pas si évident. Donc artefact serait un terme plus... Oui, j'aime bien. Et du coup, ça nous remet dans un monde de l'archéologie. Parce que ce n'est pas que je n'ai rien contre l'histoire de l'art. Mais il y a aussi quelque chose d'artistique, donc il faut en tirer compte. Mais on est quand même dans le domaine de l'archéologie. Et l'idée, c'est d'essayer de travailler avec cette documentation comme on travaille sur n'importe quel autre artefact, n'importe quelle autre production humaine. Sans forcément se demander si c'est joli, si c'est pas joli, si ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? On travaille comme sur n'importe quel autre artefact, comme une pointe de flèche, une hache polie. Et on essaye de faire des typologies, des statistiques, et puis voir où ça nous mène dans un premier temps. Comment on fait pour dater les artefacts, pour dater les peintures ? Est-ce qu'on peut le faire avec les pigments rouges comme les pigments noirs ? Ou est-ce qu'il y a des limites ? Il y a plusieurs types de datations. Il y a les datations qu'on appelle directes et les datations indirectes. Les datations indirectes, c'est on prélève un petit minuscule brimborion sur la peinture. Maintenant, on peut faire ça, des prélèvements qui ne se voient même pas à l'œil nu. Évidemment, parce qu'on se soucie beaucoup de la préservation, on ne va pas enlever 3 cm sur une peinture. Donc on enlève un tout petit fragment, on va l'analyser, et ça peut nous donner une date s'il y a de la matière organique, puisqu'on utilise la technique du carbone 14. Donc il faut qu'il y ait du carbone, et il faut que ce soit organique. Si ce n'est pas organique, on ne peut pas, pour l'instant, dater directement. Il n'y a pas de méthode qui fonctionne pour cette période chronologique-là, et donc on ne peut dater que les dessins au charbon, par exemple. Ça, on peut dater très bien. Le reste, c'est minéral. Les pigments, c'est des minéraux broyés. Donc là, on n'a aucune technique. Donc il faut utiliser d'autres moyens. Alors il y a des moyens stylistiques, par comparaison. On va comparer une image dont on pense qu'elle appartient au même style qu'une autre qui elle-même est datée. On va se dire, ah quand même, il y a de fortes chances pour qu'elle soit de la même période chronologique, grosso modo. Ou bien, il y a aussi le cas où on dégage des images en cours de fouille, des images qui étaient enfouies sous des couches qu'on fouille, et on peut dater les couches. Donc ça nous donne une date antequem, c'est-à-dire une date avant laquelle les images ont été réalisées, puisque la couche qui les recouvre a été postérieure. Nous allons essentiellement parler d'art parietal, donc celui des grottes et des abris sous roches. Il y a aussi de l'art rupestre, dont vous êtes un grand spécialiste, c'est-à-dire celui réalisé sur des roches en plein air. Est-ce que les représentations que l'on trouve dans l'art rupestre sont les mêmes que celles des grottes ? Alors si on pose la question de façon très générale comme ça, a priori c'est non, on peut vraiment répondre non, mais on peut se dire aussi des questions aussi générales que ça, on ne peut pas trop y répondre. L'art rupestre, c'est l'art qui est fait sur des rochers. Rupestre en latin, c'est le rocher. Et il y en a partout où il y a des rochers grosso modo, là où il y a des rochers et où il y a des humains, où il y a eu des humains, il y a de l'art rupestre. L'art rupestre dans les grottes, on l'appelle parietal sur les parois, c'est une distinction terminologique, c'est pour savoir de quoi on parle, c'est pas très important. L'art rupestre, il est répandu dans le monde entier, c'est des centaines et des centaines de milliers de sites. C'est gigantesque, le corpus de ces images, c'est absolument gigantesque. Comparativement, le corpus des images des grottes, il est ridiculement faible numériquement. Vous avez recensé 452 grottes. Voilà, alors le nombre de grottes, c'est discutable aussi parce que la limite entre l'abri sous roche, ce qu'on appelle un abri sous roche, c'est-à-dire un abri sous roche, comme le nom l'indique, sous un auvent, et la vraie grotte, ça commence en fait quand on peut pénétrer dans la cavité jusqu'à arriver dans l'obscurité. Voilà. Donc il y a une zone d'ombre, c'est le cas de le dire, entre les deux, une zone grise, là. Voilà. Donc ce qui fait que les décomptes, ils peuvent varier d'un hauteur à l'autre, c'est pas très grave, mais grosso modo, il y en a un peu plus de 400. Voilà. En Espagne, France majoritairement, il y en a aussi en Italie, il y en a aussi ailleurs en Europe, mais c'est vraiment très européocentrée, et Europe occidentale, la zone franco-cotabrique en gros. Et ailleurs, quasiment pas, quoi. Il y en a une en Oural, il y en a une en Roumanie. Voilà. Par contre, l'art rupestre, c'est-à-dire à l'air libre, c'est partout. Par exemple, en Afrique du Sud, en 1951, un inventaire préliminaire avait déjà dénombré 15 000 sites. Donc on est dans un autre ordre de grandeur. C'est gigantesque. Et en fait, la plus grande part de la production artistique de l'humanité, elle est là, depuis l'origine. C'est-à-dire que si on met toutes les œuvres de tous les musées en un temps virtuel, quelque part, et ces œuvres-là, les œuvres des musées du monde entier, depuis qu'il existe des musées, c'est ridicule numériquement, quoi. Donc il faut prendre conscience du fait que les histoires de l'art ont négligé l'immense majorité de la production artistique de l'humanité. La première grotte ornée à avoir été découverte, c'était celle d'Altamira en 1879, donc en Cantabrie et en Espagne. Et vous l'avez dit, la grande majorité de ces grottes sont dans le sud de la France et le nord de l'Espagne, pour faire simple. Pourquoi cela ? Est-ce que c'est parce que ce sont les régions les plus explorées par les préhistoriens, donc occidentaux, ou est-ce que c'est une vraie différence de répartition géographique à la surface du globe ? C'est essentiellement une vraie différence. Il y a aussi une... Ça joue aussi le fait que pour reconnaître l'art des grottes, il faut le chercher. Alors évidemment, quand on tombe sur la grotte Chauvet, il n'y a pas besoin de... On voit tout de suite, ou sur la grande, la rotonde de Lascaux. Et évidemment, on reconnaît tout de suite. Bon, la preuve, c'est des enfants qui voient ça et qui disent « waouh ». Mais en beaucoup d'endroits, c'est l'œil du spécialiste qui peut le reconnaître, parce que beaucoup de ces images sont... Évidemment, nous, on a médiatisé les grandes et belles images magnifiques qui se trouvent dans tous les livres, dans tous les documentaires, etc. Et on ne vous présente jamais, pratiquement, les toutes petites images qui font quelques centimètres, qui sont gravées, minuscules, dans un petit raccoing, qu'on voit très mal parce qu'il faut les éclairer de façon latérale, etc. Et ça, c'est la majorité des images. Ce qui fait que ces images-là, on en découvre toujours régulièrement. Tous les ans, dans la zone franco-contabrique, on trouve des nouvelles œuvres préhistoriques dans les grottes, y compris dans des grottes fréquentées par des touristes, des grottes connues, visitées, revisitées, visitées, parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles à voir. Donc, il y a deux joues. Il y a effectivement une concentration qui est certainement significative dans cette zone-là, mais aussi dans certains pays, comme par exemple la Roumanie, il y a des gens qui se sont dit « mais pourquoi pas chez nous ? » Gros, hein, et qui en ont trouvé. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ça va complètement changer la carte de la répartition, mais ça la modifie quand même. La première partie du livre est consacrée à la description des peintures, telles qu'on les voit, et on l'a dit, la moitié des peintures, enfin des signes, sont des points, des traits, enfin des figures géométriques. Comment vous vous en servez de ces signes-là ? Parce qu'on ne peut pas les interpréter. Donc, à quoi ces signes vous servent ? Alors, moi, rien. Là, il vient sortir cette semaine un article qui a fait énormément de bruit dans tous les médias, avec des gens qui ont dit « ça y est, on a craqué le code, en gros, on a la pierre de Rosette, on sait ce que signifient justement ces signes sur lesquels tous les spécialistes depuis les origines se cassent les dents. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire des études statistiques, etc. » Et là, on nous dit que c'est une proto-écriture, et c'est même une notation calendaire. Selon le calendrier lunaire. Selon un calendrier lunaire, etc. Et donc, ça ne tient absolument pas la route parce que c'est réalisé sur une ponction complètement artificielle du corpus. Ça ne tient pas compte de l'ensemble du corpus, et ça tient compte d'une partie du corpus qui colle bien avec la thèse que les gens là veulent défendre. Donc, en fait, ça ne tient pas du tout. Et après mille et un essais ratés de ce type, jusqu'à présent, on n'a pas d'explication pour les signes. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une, d'abord. Les gens cherchent, et c'est tout à fait géré, moi aussi le premier, évidemment, tout le monde cherche une signification. Mais on est peut-être victime de notre propre esprit qui a nativement, si je peux dire, tendance à chercher une explication à l'inexplicable. Et nous avons notre esprit fait de telle manière que nous construisons des explications parce que nous préférons avoir une explication que pas d'explication du tout et un mystère insondable qui peut être un petit peu inquiétant. Et donc, voilà, notre esprit, dans l'art préhistorique, on voit très bien ça, ce qu'on appelle l'appareil idolis, les images que notre esprit construit alors qu'à partir de quelques petits éléments, alors qu'en réalité, peut-être, il n'y a pas d'image du tout. Oui, l'appareil idolis, c'est par exemple reconnaître des visages dans les nuages. C'est ça, dans des éléments aléatoires ou disposer, peut-être même par quelqu'un, mais pas dans l'intention de représenter quelque chose. Et nous, nous y voyons une représentation. L'autre moitié des peintures, là, ce sont des représentations animales ou humaines, essentiellement animales, d'ailleurs. 43% sur les 50% sont des représentations zoomorphes. Est-ce que toutes les espèces rencontrées par l'homme à cette époque sont représentées ? Ah non, loin de là, très 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 loin de là. C'est une poignée d'espèces, c'est toujours les mêmes, avec en majorité équidé bovidé. C'est la raison pour laquelle ces images ne sont pas du tout une représentation de la faune. C'est un ensemble qui est construit sur la faune réelle de l'époque. Évidemment, il y a des mammouths qui sont figurés, et il y avait bien des mammouths. On voit des rhinocéros, il y avait bien des rhinocéros, etc. Mais ce n'est pas un reflet de la faune, et on parle plutôt de bestiaires, pour ce type d'ensemble d'images, comme pour les bestiaires médiévaux. C'est-à-dire que c'est propre à toutes les cultures humaines. Elles se construisent, en sélectionnant dans le réel, une partie du réel, parce qu'on ne peut pas gérer l'ensemble du réel. Il y a des milliers et des milliers d'espèces, rien qu'en France, je ne sais pas si ce n'est pas 8000 espèces de plantes. Bon, on ne peut pas mémoriser tout ça, et pour les insectes, c'est encore pire, les oiseaux, etc. On ne peut pas tenir compte de tout ça. Donc chaque culture se construit sur une petite sélection, simplement, d'animaux qui sont choisis par elles, façon de parler, et qui sont valorisés, positivement ou négativement, qui interviennent dans les récits, dans les contes, dans les mythes, dans les proverbes, qui servent de métaphore, qui, nous, on pensait aux fables de La Fontaine, par exemple. Mais ce n'est pas l'infinité de la faune, c'est toute une petite partie de la faune qui devient un bestiaire, et ainsi se construit ce que Cornelius Castoriadis appelait l'institution imaginaire de la société. Les sociétés ponctionnent dans le réel, une partie du réel, pour se construire elle-même, et pour se construire une vision du monde. C'est ce qu'ont fait les préhistoriques comme nous-mêmes. On peut donner un chiffre qui résume bien cela, les rennes étaient l'animal le plus chassé à l'époque, donc 85% du gibier c'était des rennes. Or, les rennes n'arrivent qu'en troisième position dans les animaux représentés, vous l'avez dit, derrière le cheval et le bison. Les autres 7% ce sont des figures humaines. Est-ce qu'on trouve plutôt des femmes, plutôt des hommes ? Est-ce qu'on trouve des enfants ? Oui. Alors, juste avant, pour revenir sur les animaux, il y a, pour moi, ce qui est encore plus frappant, c'est les oiseaux. Parce que si vous sortez dans la nature, à l'air libre, n'importe où dans le monde, le premier animal que vous allez voir, c'est un 9 chances sur 10, ça va être un oiseau. Y compris ici, à Paris, n'importe où, vous allez voir un oiseau en premier. Et les oiseaux, ils sont quasiment absents. Il y en a, mais vraiment, il y a une chouette ici, il y a un corbeau là, c'est vraiment très très rare. Ils sont pratiquement absents de l'air, alors que c'est l'animal qu'on le voit le plus facilement. Donc ça, c'est vraiment une des preuves massives. Et puis il n'y a pas de plantes non plus, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien d'autre que quelques animaux et, comme vous venez de le dire, donc des humains. Donc c'est pour dire que l'art n'est pas figuratif. Du tout. Enfin, il représente sans doute quelque chose, mais pas le réel en tout cas. Et les humains, donc oui, les humains, il y en a, donc on ne peut pas dire que c'est un animalier, il y a des humains. Le pourcentage des représentations humaines, c'est difficile de donner un chiffre précis parce que ça dépend comment on compte. Si vous ne comptez que les humains, comme je disais tout à l'heure, on sait quand même reconnaître un mammouth, et je peux dire ça, cette image-là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais au moins c'est un mammouth. Si on fait la même chose pour les humains, on peut dire ça, je ne sais pas trop ce que c'est, ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils voulaient exprimer par là, les gens qui ont fait ça, mais je vois bien que c'est un humain. Si on compte comme ça, les humains, il y en a vraiment très très peu. C'est vraiment minime, vraiment très 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 peu. Et alors on peut ajouter, on peut se dire, moi je me dis, bon, alors évidemment on peut se dire à ce moment-là, c'est un art très majoritairement animalier quand on compte les animaux, on compte aussi les animaux partiels, c'est-à-dire si vous avez simplement une tête, vous comptez les chevaux par exemple dans une grotte, et vous avez ici une tête de cheval, vous comptez un dans votre décompte, mais si vous n'avez que l'arrière-train, vous êtes assez sûr quand même, vu comment c'est dessiné que c'est un cheval, mais il manque la tête, mais vous voyez bien que c'est un cheval quand même, ou un mammouth, vous comptez un aussi, il faut faire pareil pour les humains, c'est-à-dire qu'il faut compter également les humains partiels, tout comme on compte dans les décomptes animaliers, les animaux partiels. Si on compte les humains partiels, déjà il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a les mains négatives, il y a les vulves majoritairement, quelques sexes masculins, pas tant que ça, et puis il y a des têtes humaines, alors des têtes humaines qui sont parfois assez véristes je dirais, et puis d'autres qui sont simplement évoquées à la limite de l'appareil d'olive, vous savez si vous faites un vague cercle, puis deux points dedans, ça y est vous avez un émoji, vous avez un émoticône, et vous voyez un visage alors que peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que c'est juste une prise électrique que vous êtes en train de regarder, et donc là c'est pareil, on a des images comme ça dans les grottes qu'on peut décompter dans les humains, mais peut-être c'est des têtes de chouettes, c'est très difficile de savoir, mais admettons que ce soit des humains, c'est assez souvent ce qui est admis, les préhistoriens appellent ça des fantômes. À ce moment-là, on arrive à 7% de figures humaines, et même si on compte simplement l'ensemble des images reconnaissables, on arrive à beaucoup plus, plus du double, genre 15-16%. Donc en fait, c'est un art animalier, mais pas tant que ça. Vous avez parlé des mains, et notamment les mains négatives, je voulais juste rappeler ce que c'est, une main négative, c'est la technique du pochoir, c'est-à-dire qu'on pose la main sur la roche, et on souffle le pigment sur la main, et donc il y a le contour de la main qui apparaît, elles sont beaucoup plus fréquentes que les mains positives, c'est à peu près un rapport de 80-20%, les mains positives, c'est la main qui est enduite de peinture, et qui est apposée sur la roche. Est-ce qu'on sait si ce sont des mains d'hommes, de femmes ou d'enfants, et plus généralement, est-ce qu'on sait qui a produit l'art ? Alors, vaste question, la réponse rapide et simple, c'est non, on ne sait pas. La réponse un peu plus développée, c'est qu'on n'a aucun indice sur les images elles-mêmes, quand c'est des images animalières ou de réprésentation humaine, encore plus pour les signes, on n'a rien qui puisse nous dire si c'est plutôt des hommes, ou si c'est plutôt des femmes, ou des adolescents, ou absolument rien ne l'indique. C'est vrai qu'il y a eu une tendance, qu'on peut dire masculiniste, pour employer un terme moderne, des premiers préhistoriens, qui étaient majoritairement des hommes, et on dit l'homme des cavernes, et l'homme préhistorique, etc. Et donc on sait bien que le H majuscule, ça inclut l'espèce, mais quand même, quand on regarde les anciennes reconstitutions, représentations, peintures, il y a eu une note de la peinture préhistorique, pompiers pendant un moment, on voit bien que c'est toujours des hommes qui sont représentés en train de peindre dans les cavernes, sous le regard extasié et admiratif des femmes qui ont les enfants au sein, etc. Donc voilà, on s'est rendu compte, mais il y a déjà un petit moment, que c'était une vision faussée, et qu'en réalité, il n'y avait aucune raison de représenter plus le dos comme ça qu'autrement, et on ne sait pas. Il y a eu une tentative, il y a plusieurs tentatives, à partir des mains, parce que là, les mains, c'est très proche des humains, bien entendu, puisque c'est la main elle-même, qui a laissé sa trace, notamment dans les mains positives, c'est-à-dire celles où on trempe sa main dans la peinture et je plaf, on la met contre le mur, ça laisse une empreinte, et c'est bien l'empreinte de ma main, si c'est moi qui fais ça. Donc en regardant l'empreinte de ma main, j'ai une idée de la dimension de cette main, je vois s'il me manque un doigt ou pas, etc., je vois des choses quand même, voilà. Et puis si c'est une main négative, aussi, mais c'est déjà un peu plus risqué, parce que pendant que je projette la peinture, je peux la bouger, ma main. Et donc je peux modifier, et la main laissée sur la paroi n'est pas forcément un reflet exact de la main réelle. Donc il faut se méfier de ça. Mais ceci dit, il y a eu, on s'est dit, mais ça là, c'est une bonne piste, parce qu'on est vraiment très près des auteurs ou des autrices de l'art. Et il y a eu des tentatives, notamment, de mesures, notamment un type de mesures qui s'appelle l'index de Manning. Manning, c'est un auteur américain qui a fait des statistiques sur les différences de longueur des doigts, et qui a remarqué que le rapport entre l'index et l'annulaire s'inversait en moyenne, statistiquement, si on fait le calcul sur des hommes et si on fait le calcul sur des femmes. Voilà. Et donc on s'est dit, alors là, on a gagné, parce que si on va mesurer l'annulaire et l'index, si l'annulaire est plus grand que l'index, c'est un homme, s'il est plus court ou presque égal, bon, ça va être une femme, on va peut-être avoir une petite marge où on ne saura pas trop, mais là, on va y arriver. Et donc ça a été fait. Il y a même eu des articles retentissants, dont un qui a eu un article avec un titre très à succès, disons, qui était « Les mains se donnent un genre ». Et ça a beaucoup marché, évidemment. On s'est aperçu ensuite que, en fait, ça ne fonctionnait pas pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est statistique. Donc il faut beaucoup de mains pour avoir un avis et on a un avis statistique, c'est-à-dire sur une main, on ne peut pas dire, parce qu'on a toujours des cas inverses. Et donc, si on a une seule main, on ne peut pas désigner le sexe du porteur ou de la porteuse. En plus, on n'a pas de référentiel. Ces calculs, ces statistiques, elles ont été faites sur des petites populations. En plus, c'est des statistiques un peu faiblardes. Sur des petites populations modernes, notamment américaines. et est-ce que c'est bien gagné, ça ? Est-ce qu'on est sûr qu'il soit légitime d'étendre les résultats à une période de 30 000 ans antérieures sur des petits groupes aussi, en plus, qui peuvent être variables ? Bon, on est un peu dans le flou et maintenant, plus personne ne défend l'idée qu'on puisse reconnaître les hommes, des femmes dans l'art préhistorique. Il y a des articles récents qui sont sortis et qui ont mesuré simplement les dimensions de la main en prenant toute une série de mesures et qui laissent entendre que possiblement, il y a des adolescents. Plus que ça, on ne peut pas dire. La seconde partie du livre, c'est une monographie des différentes théories explicatives de l'art pariétal. Vous en recensez une vingtaine environ. Alors, certaines sont peu réalistes. Par exemple, on a suggéré que les peintures pouvaient avoir un rôle pédagogique, c'est-à-dire montrer aux plus jeunes comment chasser. Mais ça, par exemple, ça ne tient pas la route d'une part parce que ça n'explique pas pourquoi on allait dans les grottes le faire et deuxièmement, vous l'avez dit, ça ne représentait pas forcément les espèces qui étaient chassées. D'autres aussi que vous récusez, c'est par exemple celle de l'art pour l'art parce que par exemple, certaines représentations n'étaient pas faites pour être vues. Elles sont parfois faites dans des endroits tellement reculés que même la personne qui les a peintes ne pouvait pas voir ce qu'elle peignait. Mais il y a quand même des théories qui reviennent beaucoup plus souvent dans le domaine notamment du grand public. Vous avez dit au départ pourquoi selon vous ça ne pouvait pas être une proto-écriture, c'est signe, pourquoi ça ne peut pas être du chamanisme ? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas imaginé des scènes dans les grottes où on essaie de communiquer avec les esprits ? Il y a plusieurs questions dans la question parce que pour répondre, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est que le chamanisme et puis l'autre partie puisque vous parlez de scènes, y a-t-il vraiment des scènes dans l'art préhistorique, dans l'art des grottes dans l'art des cavernes en tout cas ? Et c'est le fond du problème, la première partie définition du chamanisme, ça vaut pour toutes les interprétations qui font appel à une notion englobante comme ça. Le totémisme, l'animisme, le chamanisme, donc voilà. Les auteurs qui ont défendu ce type d'interprétation ont eu une intuition au départ et c'est très bien, c'est une hypothèse disons, on dit ah ce serait peut-être chamanique quand même ou ce serait peut-être totémique ou quoi que ce soit d'autre. et ensuite ils ont cherché dans les images des images qui pouvaient bien coller avec cette idée. Donc la confirmation. Et donc c'est jamais une démonstration et c'est un très gros problème. C'est un gros problème pourquoi ? Même s'ils ont raison à la limite c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a pour moi une étape antérieure qu'il aurait fallu suivre qui est de dire bon voilà moi j'ai une idée je pense enfin j'ai l'impression que c'est chamanique je vais essayer de voir si vraiment ça tient la route. Si j'ai une intuition de ce genre-là la première chose à faire c'est de se dire bon il faut peut-être quand même que je vérifie s'il y avait quelque chose comme du chamanisme à l'époque où les images ont été réalisées. Parce que si le chamanisme est apparu mettons à l'âge du bronze et qu'avant ça n'existait pas si je dis c'est chamanique en parlant de Lascaux je fais un énorme anachronisme. Donc la première chose à faire que ce soit le chamanisme que ce soit l'animisme que ce soit n'importe ce qu'on veut n'importe quoi n'importe quel concept par lequel on veut expliquer l'art il faut d'abord démontrer que c'était bien valable au moment où les images ont été réalisées. Et ça ça n'a jamais été fait par les auteurs qui suivent une démarche en fait il saute une étape à mon avis ce qui fait que ça ruine un peu à l'avance ce type de pseudo-démonstration. Un des reproches que vous faites à ces théories c'est qu'elles ont toutes été élaborées à partir de la fin du XIXe siècle à partir du moment où on a découvert les grottes et que les auteurs ont trop souvent eu tendance à plaquer sur cette époque préhistorique les conceptions modernes et que finalement il y a une vingtaine de théories que vous recensez mais il y aurait pu en avoir une 21e une 22e et ça n'aurait sans doute pas changé la face du monde. Et donc ce que vous proposez dans la troisième partie du livre c'est une approche différente vous ne cherchez pas à faire la 21e 22e 23e théorie vous dites qu'en fait on ne saura jamais ce que nos ancêtres ont voulu dire par exemple à l'époque on l'a dit au départ ils n'étaient pas éleveurs pas agriculteurs donc on ne sait pas quel rapport ils avaient aux animaux on ne sait même pas s'ils se voyaient différents des animaux qui les entouraient donc vous dites bon je ne pars pas de l'interprétation mais je pense que ces peintures ont dû représenter un mythe indépendamment de ce que chacune isolément devait signifier comment vous est venue cette intuition ? Alors c'est une intuition partagée par la plupart des préhistoriens même ceux qui sont disons réticents à interpréter enfin qui réticents et qui disent c'est pas une préoccupation scientifique l'interprétation moi je m'occupe d'autre chose de datation voilà je fais des mesures et j'essaye de voir comment les peintures ont été réalisées par exemple ou les gravures bon mais ce que ça veut dire c'est pas mon je sais d'avance que je pourrais pas répondre donc je me pose même pas la question c'est pas qu'elle est pas intéressante mais c'est pas une question scientifique voilà donc ça c'est massivement disons la position des spécialistes ceci dit c'est quand même une question qui titille c'est à dire que tout le monde se dit mais enfin pourquoi ils ont fait ça enfin qu'est-ce que ça veut dire voilà il y a bien une intention quand même voilà on peut pas résister à cette tentative de prêter une intention donc tout le monde y compris les péristoriens est réticent à l'interprétation et donc à ce moment là ce qu'ils disent et ce qui se dit de plus en plus souvent c'est mythologique c'est de la mythologie c'est en rapport avec des mythes il y a des mythes là-dedans il y a des mythes par derrière etc et donc moi je dis oui bien sûr parce qu'en fait mais en même temps je dis mais quand vous dites ça vous dites rien en fait parce que qu'est-ce qui n'est pas mythologique dans l'humanité dans les actions humaines tout est mythologique tout est en rapport avec la mythologie dès qu'on fait quelque chose c'est forcément en rapport avec la mythologie donc évidemment que c'est en rapport avec la mythologie et en plus c'est des images donc les images des images sans parole on n'y croit pas trop ces images étaient commentées ces images il y avait peut-être des commanditaires pour les réaliser il y avait des spécialistes ça on le sait pour les réaliser parce que ça demande un savoir-faire tel que c'était des spécialistes donc il y avait des discussions donc on en parlait de ces images à la fois du contenu de la technique etc donc il y avait des paroles par définition les paroles mutos c'est un discours en grec donc c'est des discours il y avait des discours avec ces paroles donc l'enjeu c'est non pas de retrouver la signification de telle ou telle image mais essayer de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas approcher est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens d'approcher le discours englobant le discours général qu'il y avait autour de ces images pas le discours qui explique telle ou telle image en particulier pour donner une comparaison si je rentre dans une église et que je marche jusqu'à la croisée du trancet par exemple et que là je vois l'image d'un bœuf puis l'image d'un aigle puis une sculpture de lion et puis une sculpture d'humain je peux essayer de commencer à réfléchir puis dire qu'est-ce qu'ils ont voulu dire quoi essayer de construire une histoire je peux me dire il y a un mythe derrière il y a quelque chose et essayer d'inventer une histoire qui colle bien si je ne sais pas qu'en fait ce lion n'est pas un lion et que ce bœuf n'est pas un bœuf et que ce taureau et que l'aigle n'est pas un aigle l'humain est bien un humain parce que les quatre forment le tétramorphe voilà et donc les quatre sont des humains en réalité je ne pourrais jamais le deviner tout seul on est dans cette position avec l'art préhistorique quand on voit un mammouth on n'est pas du tout sûr que ce soit un mammouth voilà quand on voit un bison bah oui on voit un bison mais ce n'est pas un bison peut-être tout comme quand on voit dans une église une colombe bah oui c'est une colombe mais non ce n'est pas une colombe et on voit un agneau oui c'est un agneau mais non ce n'est pas un agneau et bien c'est pareil dans les grottes sauf qu'on n'en sait rien évidemment là pour l'église on en est sûr parce qu'on a le texte là on a le mythe on a disons que la Bible c'est une anthologie de mythes pour moi sans aucune notion péjorative c'est une anthologie de récits et là on n'a pas l'anthologie des récits on n'a rien et donc les préhistoriens disent oui d'accord c'est bien joli ce discours mais justement les mythes on les a perdus il n'y a pas d'écrit la proto-écriture là ça ne fonctionne pas et puis même si ça fonctionnait on n'est pas la veille de déchiffrer donc jamais on retrouvera les mythes c'est fini c'est mort donc oui ça peut-être avoir avec la mythologie mais on ne peut pas aller plus loin et donc je réponds bien sûr on ne peut pas aller plus loin avec les outils des préhistoriens parce que les outils des préhistoriens sont excellentissimes pour faire de la préhistoire mais ils sont nullissimes pour faire autre chose que de la préhistoire c'est normal c'est pas du tout une critique c'est simplement l'effet disons de la spécialisation donc si on veut s'occuper de mythologie c'est pas avec une truelle si on veut s'occuper de mythologie il y a des gens qui ont passé leur vie à construire des outils c'est ceux-là qu'il faut utiliser et ces outils permettent de remonter dans le temps d'une autre manière mais aussi loin que les préhistoriens qui utilisant d'autres outils eux aussi remontent dans le temps donc on passe d'un couple la peinture et la grotte à un ménage à trois la peinture, la grotte et le mythe et vous révélez d'emblée en fait dans la troisième partie du livre quel est le mythe qui est pour vous le meilleur candidat déjà c'est un mythe anthropogonique c'est-à-dire un mythe qui explique l'apparition des êtres humains sur terre pourquoi cette catégorie de mythes ? Pourquoi vous êtes d'emblée focalisé sur ça ? Je ne me suis pas focalisé sur ça je me suis dit si c'est mythologique d'un point de vue simplement logique on peut se dire que ça doit être un mythe un récit donc qui nous parle il faut que ça parle de grottes ce serait mieux sinon là on a un choix tellement vaste dans la mythologie que bon donc ce serait mieux d'avoir un mythe qui nous parle de grottes et qu'est-ce qu'on voit dans les grottes ? On voit majoritairement des animaux donc il faut que nous parlent d'animaux de gros animaux pas des bactéries et des sauterelles bon donc des gros mammifères essentiellement et puis d'humains aussi et peut-être aussi si on veut aller on veut aller un peu plus loin du côté des humains des humains pas tout à fait complets où les préhistoriens disent les représentations des humains qui sont dans les grottes et aussi sur l'armobilier il est qualifié de animalisés parce que c'est souvent des humains qui ont l'air bizarre un peu c'est-à-dire qu'ils ont l'air à moitié animaux ou un peu animaux à la fois humains on voit bien une silhouette humaine mais des caractéristiques animales donc si on pouvait avoir un récit qui conjoint tout ça on pourrait se dire ah c'est un bon candidat celui-là pour plus que voilà plus que mille autres mythes qui sont très loin de ces considérations ça pourrait être un bon candidat il irait bien avec disons voilà donc ensuite pour aller plus loin comment faire alors comme je disais tout à l'heure la première chose c'est dire bon ben il a l'air d'aller bien avec mais est-ce que ce récit il avait cours au moment ou un récit de ce type disons avait cours au moment où les cavernes ont été ornées par les peintures gravures sculptures et là il y a moyen de démontrer que oui alors on va voir comment après le mythe on va couper court au suspense c'est celui de l'émergence primordiale est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? alors en deux mots ce qu'il faudra jamais faire parce que c'est un mythe ce sera pas comme ça mais bon on est bien obligé c'est un récit qui vous dit qu'à l'origine alors les mythes c'est toujours des récits c'est pas n'importe quel type de récit c'est des récits qui vous parlent de l'origine qui vous parlent d'une situation particulière tout à fait à l'origine qui vous présente qui vous raconte l'histoire d'un retournement de situation et qui explique la situation présente du genre autrefois à l'origine nous étions immortels il s'est passé quelque chose et maintenant nous sommes mortels donc ça c'est typiquement un schéma mythologique là ce récit-là suit ce même schéma en disant à l'origine les humains vivaient sous terre il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils sont sortis à l'air libre et les humains et les animaux pardon les humains et les animaux vivaient sous terre ils sont sortis par suite de tout un tas d'histoires que raconte le mythe de circonstances que raconte le mythe ils sont sortis à l'air libre et là ils ont peuplé le globe et nous sommes les descendants de ceux qui sont sortis parce qu'il y en a une partie qui est restée sous terre vraiment en quelques mots c'est ça le thème du mythe de l'émergence primordiale et ils sont sortis donc ils sont sortis évidemment par une ouverture et donc par une grotte en tout cas on voit qu'a priori ça peut coller une des premières étapes de la réflexion c'était de voir est-ce que ce mythe est répandu partout sur le globe évidemment pour pouvoir expliquer sa présence sur toute la terre et donc vous avez commencé une véritable recension des mythes de l'émergence connus à travers le monde la majorité proviennent du 19ème siècle et les récits de voyageurs mais vous avez pu retrouver des versions plus anciennes en Mésopotamie par exemple et donc la première conclusion c'est qu'effectivement ce mythe est présent sur toute la planète vous avez ensuite utilisé donc vous l'avez dit des techniques qui ne sont pas spécifiques aux préhistoriens pour essayer de détailler votre hypothèse donc il y a deux techniques principales la première c'est l'aréologie en quoi ça consiste ? l'aréologie c'est l'étude des aires de répartition c'est pas du tout nouveau c'est une technique qui est utilisée par des mythologues et des folkloristes depuis longtemps et qui consiste à identifier soit des parties d'une histoire soit l'ensemble d'une histoire d'un mythe et de voir où est-ce qu'il est attesté et en fait c'est la base d'une démarche logique scientifique c'est-à-dire quand je veux étudier quelque chose de quoi je parle est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou quelque chose de répandu mais ici et pas ailleurs ou est-ce que c'est vraiment universel bon voilà ça permet de répondre à ce genre de questions donc c'est simplement faire un corpus le plus complet possible sachant qu'il sera jamais exhaustif mais bon pas grave on essaye d'aller le plus loin possible vers l'horizon de l'exhaustivité et là une fois qu'on se dit bon voilà j'ai beaucoup de mal à trouver des nouvelles versions donc je fais une carte je carte avec les outils modernes les instruments de traitement géographique de l'information c'est facile de construire une base de données et de la balancer sur une carte et donc on voit tout de suite la répartition de tel ou tel mythe et on peut comparer les répartitions d'un mythe avec un autre d'une partie d'un mythe avec une autre etc. et on peut voir si par exemple un mythe est vraiment universel ou pas et les mythes universels c'est rarissime le mythe de l'émergence contrairement à une idée commune on se dit c'est universel les mythes non pas du tout c'est vraiment rarissime ceux qui sont vraiment universels le mythe de l'émergence primordiale c'en est un donc vous avez découpé le mythe en unités fondamentales qui s'appellent les mythèmes par exemple si la phrase une femme sort en premier de la grotte ça c'est une unité constitutive de ce mythe et donc vous analysez la répartition géographique de ces unités fondamentales pour essayer de remonter à finalement le mythe qui en contient le plus on va dire quel est le résultat alors quand vous remontez en arrière à quel endroit vous localisez la version initiale de ce mythe ? par la réologie c'est-à-dire l'étude des cartes basée sur une idée qu'on peut schématiser de façon pas si caricaturale que ça en disant la géographie c'est de l'histoire figée parce que si j'ai une carte de répartition d'un mythe ou de ce qu'on veut en fait elle est faite à un moment donné si j'avais fait la même carte un peu avant elle aurait été un peu différente un siècle avant elle aurait été différente deux siècles mille ans dix mille ans elle aurait été différente ou peut-être que dix mille ans avant il n'y aurait rien eu sans ma carte évidemment si je fais la carte des aéroports il y a des mille ans il n'y a rien et on voit bien qu'en comparant des cartes comme ça on a de l'histoire et pas simplement des répartitions l'idée c'est que donc en comparant des répartitions je vais pouvoir toucher à quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire et essayer de reconstituer une histoire de l'objet que je cartographie donc par cette méthode là on peut montrer alors évidemment c'est à la radio un podcast c'est pas facile parce qu'on peut montrer donc évidemment il faut montrer les cartes pour qu'on puisse faire la démonstration donc en allemand c'est pas facile mais disons qu'on peut montrer on est obligé de me croire sur parole là on peut montrer c'est dans le livre on peut montrer que le lieu de l'origine alors le lieu de l'origine on ne l'aura jamais c'est comme toutes les origines ça c'est une quête perdue qui ne nous préoccupe plus trop maintenant parce qu'on sait bien que c'est pas possible mais la zone d'origine ça on peut une zone et une période d'origine et la zone d'origine c'est l'Afrique australe et tout montre avec cette méthode que tout incite à croire disons c'est pas une démonstration irréfutable mais c'est tout un ensemble d'indices concordants qui nous incite à croire que l'origine en Afrique est particulièrement en Afrique australe et que cette histoire est sortie d'Afrique en même temps que les humains modernes sont sortis d'Afrique et qui se sont répartis dans le monde en portant dans leur tête cette histoire qu'ils ont eux-mêmes diffusée partout dans le monde alors c'est une hypothèse en fait c'est une démonstration on essaye de faire au mieux qu'on peut avec cette matière une démonstration c'est pas vraiment le mathématique et c'est pas une démonstration irréfutable c'est à dire on a bien l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé comment savoir et donc c'est une hypothèse comment vérifier cette hypothèse comment la consolider disons on ne peut pas la vérifier au sens absolu du terme parce qu'on ne peut pas retourner voir comment c'était on ne peut pas expérimenter on ne peut pas expérimenter c'est les sciences humaines donc comment on peut au moins la conforter ou vérifier si en faisant autrement on obtient quelque chose de différent et donc la deuxième méthode qui est l'emprunt à la fiche aux phylogénéticiens de leurs outils qui sont des outils complètement différents qui n'ont rien à voir qui fonctionnent statistiquement par comparaison des codes génétiques des êtres vivants pour reconstituer l'arbre de la vie sur une idée simple qui est que plus les codes sont proches l'un de l'autre plus l'ancêtre commun est proche plus les codes sont différents plus l'ancêtre commun s'il y en a un est éloigné ça c'est quelque chose qu'on connait bien c'est donc l'évolution des espèces l'arbre d'évolution des espèces que vous appliquez au mythe c'est ça c'est le principe de Darwin de la descendance modifiée normalement tout est prévu je peux dire c'est pas vrai ça c'est de la théologie c'est pas beau faut pas le faire mais voilà de façon imagée les êtres se reproduisent à l'identique mais ça marche pas il y a des mutations il se passe des trucs qui font que ça marche pas il y a une dérive et peu à peu c'est ce que Darwin appelle la descendance modifiée il y a des modifications et au bout d'un certain temps par des processus qu'il explique ça fait une nouvelle espèce et c'est propre aux êtres vivants en général mais les mythes sont des êtres vivants en particulier c'est-à-dire qu'eux aussi ils sont répétés et ils sont supposés être répétés à l'identique mais aussi bénéficient ou ont le malheur d'être transmis sous le principe de la descendance modifiée parce qu'il y a toujours des petites modifications et peu à peu ça diverge que par le téléphone arabe le technique de téléphone arabe exactement ou alors pour des raisons politiques pour des tas de raisons du rapport entre le compteur qui raconte le mythe et l'auditoire ou le contexte dans lequel il se trouve peut-être il a parfois intérêt à ne pas raconter une partie du mythe ça vaut peut-être mieux ou à rajouter donc en tout cas bref il y a une modification et on peut utiliser ce principe pour utiliser les mêmes outils qu'utilisent les phylogénéticiens pour reconstruire des arbres évolutifs à partir des êtres vivants et bien on peut se dire les mythes sont à leur manière des êtres vivants on va utiliser les mêmes méthodes à l'aveugle c'est-à-dire c'est des méthodes qui sont vraiment purement statistiques qui ne tiennent absolument aucun compte du sens des histoires de leur signification c'est-à-dire on regarde la présence des motifs dont on parlait tout à l'heure des mythèmes c'est-à-dire par exemple est-ce que c'est un homme qui sort en premier de la grotte au moment de l'émergence ou est-ce que c'est une femme ça c'est un mythème voilà c'est l'un ou l'autre c'est pas là ou peut-être ils sortent en même temps mais bon je ne sais pas raconter ça mais voilà on peut savoir ça donc je peux avoir à ce moment-là une codification qui va me permettre de noter 1 si le mythème est présent 0 s'il est absent et je peux transformer tout un récit n'importe quel récit en fait sous forme d'une ligne de 1 et de 0 une ligne de code voilà tout simplement et si je connais le code je peux reconstituer le récit à partir de la ligne de code mais une fois que j'ai pourquoi faire ça tout simplement parce que je délaisse le sens que nous comprenons nous pour avoir une ligne de code qui va pouvoir être moulinée dans des logiciels de statistiques qui vont fabriquer un arbre et même des milliers des milliers des dizaines de milliers des millions d'arbres et rechercher par des méthodes statistiques l'arbre le plus probable l'arbre évolutif le plus probable qu'on appelle l'arbre de consensus si on fait ça et bien on obtient le même résultat oui c'est ça qui est extraordinaire que par la méthode aréologique voilà et si on varie au sein de chaque méthode le corpus on prend la moitié du corpus puis on regarde si ça marche encore on obtient toujours le même résultat donc il est quand même hautement probable que ce résultat soit conforme à la réalité on n'aura jamais l'origine absolue la date d'apparition du mythe bon bien sûr mais on est à plus de 95% certains on peut se tromper bien sûr mais on est plus de 95% voilà en gros parce que ça se calcule aussi plus de 95% de chance pour que ce mythe ait été présent sous une forme ou une autre en Afrique australe dès la présence des premiers homos sapiens et ce serait donc une histoire qui se raconte depuis au moins la sortie d'Afrique c'est-à-dire bon depuis au moins quelque chose comme 70 000 ans disons voilà ça discute mais grosso modo ça peut être 100 000 bon voilà mais de toute façon au moins donc ça veut dire que l'histoire est antérieure voilà donc à peut-être 100 000 200 000 300 000 voilà on sait pas mais l'important c'est que c'est un mythe anthropogonique c'est pas un choix de ma part que ce soit un mythe anthropogonique s'il se trouve que c'est un mythe anthropogonique c'est celui qui va bien avec ce qu'on a comme corpus du côté des grottes préhistoriques et les mythes anthropogoniques ils ont cet avantage disons que les humains n'en changent pas comme de chemise c'est-à-dire quand vous avez à la question mais alors toi tu viens d'où et c'est quoi ton groupe et comment vous êtes arrivé là c'est la question de l'origine en fait tous les groupes humains du monde ont une histoire à raconter racontent quelque chose racontent une origine sur les humains c'est-à-dire eux-mêmes parce que très souvent les humains d'un côté ne sont pas vraiment des humains c'est aussi malheureusement un universel ça en tout cas tous les groupes humains ont quelque chose à raconter et racontent une histoire à ce moment-là et cette histoire ils la conservent c'est-à-dire c'est tellement important puisque c'est ce qui justifie leur présence au monde qu'ils la modifient pas comme ça ça peut se modifier bien entendu mais c'est très long très difficile ça peut faire l'objet de débats et même de combats et on n'emprunte pas l'histoire du voisin et donc ça veut dire que c'est des histoires qui ça fait partie des mythes qui résistent le plus au temps qui se modifient le moins et donc du coup on comprend bien que des gens qui ont une histoire qui justifie leur propre présence au monde lorsqu'ils changent d'endroit ils concernent la même histoire la sortie d'Afrique n'a pas empêché que les gens et le passage par l'étroit de Béring pour aller en Amérique ils ont toujours conservé la même histoire dans la tête c'est notre origine voilà et ce qui s'est passé c'est que en arrivant par exemple dans la région franco-catabrique disons vers 40 000 ans un peu plus un peu moins 45 000 ils ont trouvé là des grottes alors que sur le chemin avant il n'y en a pas tant que ça et là on voit des grandes grottes et ils se sont dit et ça c'est attesté dans d'autres endroits ou des mythes comme ça d'un seul coup en gros on peut dire se matérialisent sous vos yeux ils se sont dit bon sang mais ce qu'on nous raconte depuis qu'on est tout petit cette histoire de voilà c'est là voilà c'est là l'origine et nous évidemment ça paraît difficile à comprendre parce qu'on peut se dire mais ça ne tient pas parce que des grottes il y en a plein donc c'est pas possible parce qu'on devrait avoir des représentations dans les grottes de moins 70 000 moins 100 000 ans en Afrique alors d'une part il y en a très peu quasiment pas les grottes en Afrique sont beaucoup plus rares il y a la question de la conservation de l'art il y a le fait que c'est pas du tout obligé de représenter les mythes il y a des gens qui l'ont fait puis des gens qui ne l'ont pas fait il y a des protestants par exemple qui ne décorent pas leur temple et puis des chrétiens qui surajoutent un décor rococo à certaines époques voilà et c'est le même fond mythologique en gros donc on voit bien que c'est pas du tout obligé et que c'est pas l'absence évidemment l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence et donc là on sait pas mais tout montre dans l'étude de l'art rupestre en tout cas qu'il y a eu des populations aniconiques des gens qui n'ont pas eu et encore maintenant il y en a des gens qui n'éprouvent pas le besoin de réaliser des images ça aussi c'est pas complètement universel il y a des gens qui font des images et puis d'autres non parce qu'ils s'expriment différemment des gens qui cultivent leur réalité par exemple et donc qui vont refuser l'écriture etc ou en tout cas le fait de faire des images donc voilà c'est pas disons c'est pas un contre-argument très fort de dire ah oui mais il y a des endroits où ils ont dû passer par là mais on voit rien il faut beaucoup de choses pour qu'il y ait un témoignage qui nous reste il faut que les gens là aient eu envie de faire un témoignage pour quelle raison et qu'il y a eu le support et que le support ait conservé le témoignage jusqu'à nos jours ce qui est quand même assez souvent ce qui tient quand même du mirage assez souvent je reviens juste sur les représentations dans les grottes cette théorie de l'émergence primordiale donc l'homme et les animaux étaient sous terre et puis ils sont sortis à la surface de la terre à travers un trou ou une grotte est-ce que dans les représentations donc dans ces peintures et dans leur disposition spatiale notamment dans les grottes est-ce qu'il y a des éléments qui pointent vers cette hypothèse alors oui il y en a pas systématiquement mais il y a des auteurs comme Michel Laure Blanchet qui est un excellent antissime spécialiste de l'art des grottes qui a remarqué dans certaines des grottes qu'il a utilisées qu'il a étudiées que les images étaient disposées de telle manière que ça fait penser à une génération en fait que ça fait penser à une espèce de bouillonnement et comme si les êtres étaient en cours de création de fabrication à l'intérieur de la grotte parce qu'au plus profond de la grotte on a des êtres bizarres imparfaits hybrides plus on s'approche de la sortie plus ils sont parfaits et il a plusieurs fois constaté que ça donne l'impression que le fond de la grotte était quelque chose où il se passait quelque chose de l'ordre d'une création d'une émergence en tout cas et qu'en allant vers la sortie il y avait quelque chose comme du coup effectivement une sortie une émergence des êtres vivants et ça ça a été constaté quelques fois par des auteurs avant que je fasse ce livre pour certaines grottes donc ça colle très bien mais il ne faut pas chercher à mon sens il ne faut pas chercher dans les images une illustration du mythe puisque moi je me bande simplement à essayer de démontrer l'idée selon laquelle quand les grottes ont été ornées les gens hommes ou femmes qui ont orné les grottes avaient dans la tête un mythe fondamental extrêmement important qui était celui de l'émergence primordiale des humains et des animaux donc quand ils ont été dans les grottes pour peindre des humains et des animaux je ne peux pas imaginer une seconde qui n'ait pas eu présent à l'esprit au moins cette histoire vous avez dit qu'on pouvait avoir ce mythe sans forcément le représenter ce qui peut donc expliquer l'absence de représentation ailleurs qu'en Europe les premières grottes en Europe les premières grottes ornées c'est par exemple Chauvet 36 000 40 000 ans avant notre ère pourquoi est-ce que ces représentations cessent au néolithique donc il y a moins 10-12 000 ans est-ce que parce qu'on commence à représenter ça sur d'autres supports que les grottes ou est-ce que les mythes changent c'est une période à laquelle beaucoup de choses changent et notamment l'environnement un énorme changement climatique qui fait que l'environnement change alors pas subitement mais change quand même beaucoup du coup les animaux il y a des animaux qui disparaissent mammouth c'est fini il y a quelques endroits où il y en a qui survivent mais grosso modo ça va bientôt être fini et donc s'il y a le mythe de l'émergence et il y a ensuite les animaux représentés qui sont une sélection dans le monde animal donc le bestiaire dont on parlait plus tôt et ce bestiaire il y a justement dedans le mammouth il y a le bison il y a le reine etc. si ces animaux-là se raréfient disparaissent c'est toute une vision du monde qui va probablement être modifiée et on comprend que la motivation qui était très forte et présente 10 000 ans avant par exemple là elle va progressivement disparaître peut-être pas complètement je dirais que oui ça a disparu ici mais moi je me pose la question plutôt inverse c'est de dire le plus incroyable c'est que ça n'est pas disparu ce qui a disparu c'est l'art des grottes en Europe oui bah oui effectivement ça oui il y a des gens qui continuaient à peindre dans des abris sous roche en Australie en Afrique du Sud en quelques autres endroits en Afrique australe dans quelques autres endroits mais grosso modo majoritairement dans le monde c'est quand même un petit peu fini et l'art des grottes lui-même l'art des cavernes c'est fini mais c'est pas parce qu'une chose est terminée à un endroit qu'elle est terminée complètement et moi ce qui m'a intéressé c'est de voir que alors peut-être petite incise l'idée donc de connecter l'art des cavernes avec ce mythe à un corollaire c'est de dire mais alors pourquoi d'accord on comprend qu'il y a un rapport mais pourquoi elle est peinte dans les cavernes il manque un petit bout quand même et l'idée c'est de c'est la création puisque c'est une histoire de création d'origine ultime des humains et des animaux donc de création la création pour nous elle a lieu une fois c'est-à-dire que Dieu ou quiconque créateur ou créatrice crée le monde ou les humains une fois quand c'est fini c'est fini ça y est c'est fait le septième jour il se repose c'est fini on n'en parle plus ça c'est une idée qui est très historiquement et géographiquement limitée parce que beaucoup de peuples du monde pensent que non pas du tout c'est pas du tout fini c'est que oui il y a bien une création il y a bien un coup de pouce au départ mais ça continue ça continue jusqu'à aujourd'hui et c'est parce que ça continue qu'il y a toujours de la vie et si ça ne continuait pas la vie disparaîtrait les humains disparaîtraient les animaux disparaîtraient ce serait une catastrophe absolue et donc il faut faire quelque chose il faut aider par des rituels il faut aider à la perpétuation de la création et donc pour ça alors ça dépend il y en a évidemment des bibliothèques ethnographiques qui sont remplies de rituels et qui servent à ça mais un des rituels c'est de retourner dans la grotte quand les gens pensent que l'origine elle se situe dans une grotte qu'on vous désigne souvent en disant c'est là c'est la grotte de l'émergence elle est là celle-là elle s'appelle grotte de l'émergence bon il faut y retourner régulièrement une fois par an par exemple pour faire des danses des rythmes allumer un feu faire des chants tout un tas de rituels peindre sur les parois encore aujourd'hui des gens le font pour réactiver cette espèce de machine à fabriquer du vivant et pour que ça continue à sortir de la grotte évidemment virtuellement mythiquement pour nous si on est rationnel c'est difficile à imaginer mais des gens le font voilà parce que pour eux c'est primordial si on ne faisait pas ça ce serait complètement fini et donc mon idée c'est de dire c'est ça qui s'est passé dans les grottes où on a été peindre des humains et des humains animalisés des bouts d'humains etc des animaux des êtres hybrides bizarroïdes qui n'ont pas l'air fini c'est ça qui s'est passé on est retourné dans la grotte pour réactiver le processus de création et c'est ça qui est important c'est pas le fait de peindre dans la grotte c'est le fait de réactiver le processus de création et ce rituel-là dont la peinture fait partie c'est pour ça que le mot art n'est pas très judicieux c'est-à-dire que nous quand on parle d'art on parle de résultat et on contemple un résultat tandis que là on est dans l'ordre du rituel c'est-à-dire que le résultat on s'en fiche complètement l'important c'est le moment où on fabrique le moment où on fait parce que c'est ça l'acte fort et l'acte vraiment qui va renforcer la création du monde ou la ressusciter c'est ça qui est important le résultat l'image on s'en fiche après c'est pas du tout important nous on s'extasie devant mais bon ça n'a aucune importance vous avez parlé d'extase alors pour l'anecdote j'ai pu visiter la grotte chauvée en Ardèche l'été dernier donc c'était la grotte chauvée 2 la reconstitution qui est une des plus belles grottes et évidemment à la fin de la visite guidée tout le monde se demande et pourquoi ils sont allés le faire et donc votre démonstration est très convaincante donc chauvée et lasco ce sont les deux superstars des grottes ornées vous quels sont vos coups de coeur alors moi je suis pas je visite plus des abris sous roche que des grottes et beaucoup au Sahara et donc je vais dans des zones où il y en a encore à découvrir et j'y vais pour ça et donc c'est ça mon coup de coeur c'est la prochaine découverte merci beaucoup Jean-Loïc Lecalec d'avoir accepté cette invitation on pourra donc désormais raconter une histoire des origines différentes à nos enfants je rappelle le titre de votre livre La caverne originelle art, mythes et premières humanités aux éditions La Découverte c'est dans la magnifique collection Science sociale du vivant c'est déjà disponible en librairie et quant à moi je vous remercie de nous avoir écoutés je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode merci beaucoup Jean-Loïc c'est moi, merci Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy